... qu'est la gymnastique. Je vous rappelle que dans une finale de Coupe du Monde, on fait rentrer les juges de touche et l'arbitre très rapidement. On n'a pas besoin de les faire rentrer, de leur faire faire un tour d'honneur. Voilà Poujade, concentré pour cette finale des Championnats du Monde du Cheval d'Archon où nous aurons le temps de parler de son cas particulier. C'est un mouvement qu'il a dû reconstruire depuis Brisbane. Et puis, il y a 5-6 mois, il a subi une intervention à l'épaule. Il s'en est bien armé. Voici Podkofeira, la médaille d'or du Concours Général. Très pétillante. L'Ukrainienne. Kibuchou. Alors, nous aurons le privilège donc d'assister à l'échauffement, ce qui est non pas inintéressant, mais... J'allais dire, Michel, bon, pour les téléspectateurs, ils peuvent se poser des questions, mais là, c'est important, par exemple, par exemple, la chinoise que nous avons vue tomber à la poutière, voici Cortina, est en train de mesurer les repères qu'elle doit prendre, comme au son longueur, par exemple, en athlétisme. Voilà, c'est-à-dire qu'elle vérifie la distance de sa course. Ouh, là, on vient de voir Cortina tomber. Elle vérifie, cette course doit être de 25 mètres au maximum, donc il est nécessaire qu'elle prenne ses repères sur le décamètre. Alors, composition rapide de cette finale au saut de cheval d'âme. Vous reverrez avec plaisir, bien sûr, Simona Manard, la roumaine, Svetlana Korkina, la belle russe que vous avez vue en début d'émission aux bars asymétriques, et puis il y aura Gina Gaujean, la roumaine, l'américaine Keri Sturg, la championne du monde, l'ukrainienne Lilia Podkopayeva, l'étonnante chinoise Mo Willan, et puis une autre chinoise, Meng Fei, sans oublier la russe Elena Grotcheva. Voici la composition de la finale du cheval d'argent. Ling Dua, donc, un chinois suisse, le chinois Wang, le japonais Tanaka, l'autre japonais Atakeda, Eric Poujad qui passera donc en cinquième position, et puis ensuite, eh bien, le chinois Fan, l'américain Bajiu qui est d'origine roumaine à survie estpré, Michel Boutard, et puis l'autre roumain, le vrai, c'est Marius Urzica qui a été champion du monde en 94 à Brisbane, devant Poujad. Échauffement de Svetlana Korkina. Oui, alors, peut-être quelques précisions pendant la période d'échauffement, puisque c'est opportun de le faire. Au saut de cheval, les jeunes filles ont deux sauts. Elles doivent obligatoirement faire deux sauts différents, et c'est la moyenne des deux sauts qui déterminera la championne du monde, et le classement en général. Simona Amanar a fait signe à son entraîneur qu'elle allait faire un saut avec une brille. Voilà, là, elle est en train de marquer le numéro de son saut, ce qui donne une indication au juge sur la note de départ et la valeur de ce saut notamment. Alors, début du concours maintenant, Simona Amanar, l'une des plus toniques de l'équipe roumaine, championne du monde par équipe. Voilà, d'entrée, une double brille sur ce saut appelé le Yurchenko. Simona Amanar, qui n'a pas encore fait de grande finale au saut de cheval, c'est sa première mondiale, mais notons quand même qu'elle a gagné la coupe d'Europe en 1995 à cet appareil. Elle monte, elle sort de l'écran. Oui, alors, on voit l'impulsion. Alors, je dois vous apporter une précision, nous le verrons au cours de cette finale. Les Japonais ont mis un dispositif électronique très sophistiqué, qui va nous permettre d'apprécier la hauteur à laquelle la gymnase s'élève dans l'espace. Alors, ça sera intéressant de le noter sur certains sauts, et notamment sur celui de Svetlana Korkina, qui a atteint hier 2,48 m ou 49. Ça peut vous y tuer quand même. 9,80 au premier saut, c'est une bonne base de départ. Le saut de cheval est plus bas que chez les hommes, pour les filles. Oui, 1,20 m, pour la hauteur du cheval. Pour la hauteur du cheval, mais lorsque la jeune fille arrive, après avoir pris son appel sur le tremplin, elle pose ses mains sur le cheval, et ensuite, elle exécute sa figure la plus aérienne. C'est Paliourchenko, cette fois-ci, elle a changé. Voilà, elle a changé de saut, avec sur le deuxième envol quelque chose de beaucoup plus simple, simplement un demi-tour. Saut classique, mais là, vous allez voir, après ce ralenti, comment Svetlana Korkina, elle va sauter, c'est une merveille. Voilà, elle saute de face, cette fois, elle fait un demi-tour dans le premier envol, et une demi-vrille dans le second. Alors, bien sûr, sera notée l'amplitude de ce saut, particulièrement dans la deuxième phase, l'élévation après l'impulsion, et l'éloignement à la réception, plus, bien sûr, la chute stabilisée. Bon, bien, le deuxième saut, vous l'avez deviné, était moins complexe, et c'est la raison pour laquelle la note est beaucoup plus basse. Nous verrons tout à l'heure, donc, Korkina, maintenant, place au cheval d'Arson, réglé comme il faut pour le premier candidat à la médaille d'or, on peut le dire, le Suisse Li Dongua, qui a obtenu sa nationalité en raison d'un mariage avec une Suissesse. Oui, c'est depuis... Du Valais. C'est depuis 1989 qu'il est installé en Suisse. Voilà. Alors, il a été médaille de bronze derrière Poujade à quelques centièmes. On va voir ce qu'il va nous proposer, s'il a changé son mouvement, surtout. Voilà, concentration. Et c'est parti. Alignement du corps, parfait. Aux Arsons, on doit combiner les cercles sur l'Arson, jambes serrées, aussi bien que jambes écartées. Ici, c'est une longue combinaison sur l'Arson pour l'instant. Rien à dire. Un transport au bout du cheval et il revient, multiplie les cercles sur un Arson. Aucune faute de jambes. Voici les grands cercles Thomas qu'il fait en se transportant au milieu du cheval. La série de ciseaux imposée par le code de pointage qui casse un peu le rythme du mouvement et qu'il faut faire. Et la sortie à l'équilibre plus vals. Très, très beau mouvement pour Lee Dongroi qui inaugure cette finale. Oui, et j'ai peur qu'il fasse monter tellement la note qu'après, ça va être dur de faire mieux. C'est certain et pour lui, l'attente sera longue. Encore sept concurrents après, avant le verdict. Ah, il a effectivement la ligne parfaite de cette gymnastique chinoise dont je vous parlais. Il n'a pas perdu de sa valeur même s'il est depuis six ans en Suisse. En 9,80. Il va placer la barre très haut entre 9,700 et 9,800. Alors, juste pour vous dire qu'il y a parmi les jurys que vous voyez là, les juges, un allemand, un brésilien, un bulgaire, un belge, un hongrois et un croate. C'est important parce que, disons que le belge serait plus sensible à la Suisse. L'allemand Rolf Bock peut-être aussi. Et tout ça, ça risque de perturber. à 9,700 et 82. Eh bien, c'est un très beau score qui sera difficile à égaler. Il faudra que les autres concurrents fassent très, très bien. Très, très fort au-dessus de... Enfin, on va voir. Korkina, la belle russe. Oh, oui. Saut difficile, mais réception un petit peu basse dans le deuxième envol. Eh. Elle peut se remonter au deuxième saut. Alors, voici un beau ralenti. La rondate sur le tremplin. Demi-tour dans le premier envol. Salto. Avec demi-tour, ou plutôt demi-tour salto arrière dans le deuxième envol. Elle est trop grande. Pour une gymnaste, c'est trop grande. Et pour ça, elle mesure 1,65 m. Nous a confié Nadia Comaneci hier lors de notre interview sur stade 2. Elle est de la même taille que Comaneci, mais elle est d'une finesse qui fait qu'elle n'arrive pas à replier complètement son corps pour la réception. Alors, ça va être difficile pour elle puisque là, il faut avoir maîtrisé parfaitement les deux sauts. Mais elle est tellement bonne au barge symétrique que... Mais le score est bon quand même. 9,637. 9,637. Il faudrait qu'elle fasse 9,750 maintenant pour... En beaucoup plus. En beaucoup plus. Attention. Deuxième saut. Course un petit peu lente. Voilà. C'est le deuxième envol qui est le même, mais elle a modifié son premier envol. à Manard, la Roumaine qui suit avec intérêt la suite de la compétition puisque pour l'instant elle est en tête avec 9,781. Corkina, la répulsion sur le cheval comme le disait Artur Magaglian. Demi-tour, salto arrière, carpe. Elle a pris... Regardez bien où elle a mis les mains. Elle les a peut-être mis un peu bas. Tout à fait devant, oui, pour obtenir le blocage nécessaire. Elle a remonté dans le deuxième envol, mais comme elle manquait un peu de vitesse dans sa course, la répulsion n'est pas assez forte. Voilà. Et donc, elle ne monte pas assez haut et elle retombe forcément. C'est que le temps est court pour faire la figure. Pour faire la figure. On n'a jamais calculé le temps entre le cheval et la réception, mais ça doit faire quoi, une fraction de seconde ? Alors, regardez peut-être ce mouvement. intéressant au cheval d'arçon du chinois. Wang Wadong. Encore jamais médaillé à cet agrès, il était, si l'on peut dire, seulement cinquième des derniers championnats du monde lors de la finale. Wang Wadong, 23 ans. Eh bien, on va voir s'il a autant d'aisance que son ancien compatriote. combinaison sur un arçon en entrée avec changement de face, ce qu'on appelle le Nikolai. Il refait la même chose sur cet autre arçon. pour Pujat. Thomas se monte à l'équilibre, redescend en enchaînement avec demi-boucle. Ouh là là, il accélère, il accélère. Quel programme ! Pour Pujat, ça va être très très dur. Il se relance après les ciseaux. Transport dorsal. Transport Maguiar vers l'avant. Très complexe comme mouvement. Et c'est la sortie. Oh là-bas, elle est belle. Très bien, encore une fois pour Wang Wadong. Pour l'instant, une finale superbe. Les gymnastes ne commettent aucune faute, aucune faute d'exécution. Des combinaisons très très difficiles. Eh bien, la lutte sera chaude et le titre sera difficile à emporter. Oui, mais ça ne nous arrange pas mon cher Michel parce que lorsque les deux Chinois sont pâtés, derrière, il y a les deux Japonais. Si les notes notent, les notes montent, c'est un peu le décalage. Si les notes montent, on va se retrouver avec Eric Pujat dans le cinquième passage avec des notes qui vont être déjà à 9,80. ça va être dur pour lui. Dur, dur. Mais enfin... Voilà, mais c'est vrai que depuis 1993 et 94, l'an dernier, les gymnastes au cheval d'Arson ont considérablement amélioré leur programme. C'est dire qu'il y a deux ans, peu de gymnastes partaient avec une note de départ maximum sur 10 et qu'aujourd'hui, ils sont peut-être une quarantaine à dépasser cette note de départ. Ce qui rend beaucoup plus difficile l'accession au podium. Alors, pour la compréhension totale de ce que vous venez de dire, il faut expliquer aux téléspectateurs que le programme d'un gymnaste comporte des difficultés qui sont codifiées. C'est comme au patinage. On part sur une note basée sur 10 qui est la perfection ou un peu plus de 10. C'est-à-dire que la note de combinaison d'un mouvement est sur 9 et ensuite, fonction de la richesse des combinaisons et de la difficulté des exercices présentés, elle peut monter jusqu'à 10 et plus sachant que, bien sûr, la note finale ne dépasse jamais le 10 au niveau du juge. Il n'y a plus de 10 pratiquement en gymnastique depuis à peu près 3 ans. en nouveau code de pointage. Deux ans. Voilà, un saut avec un Yurchenko vri ennemi. Alors, on a beaucoup parlé. On a oublié de donner la note à Wang Guadong. C'était 9 737 ce qui le place en deuxième position derrière le Suisse. Alors, moi, j'ai mon avis déjà là-dessus. J'ai l'impression que le jury n'est pas trop chinois. Mais enfin, on va en reparler tout à l'heure lorsque Éric Poujade sera noté. Ça, c'est... Oui, mais vous avez une faute de jambes dans l'espace qui n'aurait pas échappé à Arthur Magakian et jambes écartées. Voilà. Elle sera forcément un tout petit peu pénalisée pour ça. La réception n'était pas pile non plus. Vous voyez, c'est seulement, je dirais, un 9 775. Alors, Gina Kogéhan qui a été très perturbée hier lors du concours général alors qu'elle était en position de remporter une médaille. Elle est tombée comme beaucoup. Ce sont les plus sûrs qui gagnent, dit-on. Les plus sûrs, c'est celles qui ne commettent jamais de fautes. Deuxième saut, un petit peu petit. Soukara avec un demi-tour dans la deuxième phase. Voilà, elle n'est pas pleinement satisfaite d'elle-même. Mais hier, elle a pris un petit coup moral. Parce que elle était en tête après deux rotations et malheureusement, Simona Amanard a perdu, dégringolé dans le classement, si je puis dire, par rapport à ses prétentions pour se retrouver 5 6e alors que sa position aurait dû être peut-être sur le podium. Oui, Amanard qui a fait au classement final du concours général 4e. Ah ben, 4e, voilà. C'est ce que je voulais dire. Elle est tombée du podium. Et pour une Roumaine qui était championne du monde par équipe et qui visait une midaille individuelle, c'est une grosse déception. C'est Amanard ce que je viens de dire, mais c'est de Gojean que nous parlons bien sûr. Oui, 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 Gojean aussi. Et les deux, les deux. Gojean a fait 14e suite à sa chute à la barre asymétrique. C'est ce que je voulais vous dire. Voilà. Attention, le Japon s'éveille. Tanaka au cheval d'Arson. Quand je dis s'éveille, il se réveille. C'est la Chine qui s'est éveillée. Voilà, combinaison en cercle Thomas avec le boucle d'entrée de jeu. Tanaka, qui n'est pas le plus grand spécialiste japonais aux Arson, celui qui lui succèdera là, qui va passer juste après, vous verrez, il doit faire la différence. Lui, son point fort, c'est les anneaux. On remarque que les cercles sont plus petits. Il croit légèrement qu'il accroche le cheval. Il est un petit peu bas sur ses appuis. Il est à domicile, ce qui joue en sa faveur, mais enfin. Voilà, avec une sortie de Mival. Ce n'est pas un mouvement extraordinaire. Non, ça descendra à 9,55. Voilà, les japonais sont contents, mais... Normal, normal. C'est normal. Ils sont chez eux, c'est la fête. Pas d'inquiétude pour les deux qui sont passés avant nous. J'ai l'impression, Michel, que vous régalez dans cette finale. C'est vrai qu'il faut rappeler que vous avez été médaillé au championnat d'Europe. Oui, c'est vrai, c'était mon agré fort au championnat d'Europe en 79 et en 81. C'est déjà loin, tout ça. Oui, mais enfin, c'était votre spécialité. Oui, mais on ne faisait pas toutes ces difficultés magiques que l'on peut faire actuellement. C'est vrai que ça a beaucoup, beaucoup évolué. À noter qu'il n'y a pas eu de chute pour l'instant. Quand je dis chute au cheval d'Arson, c'est un loupé. On ne tombe pas comme à la barre fixe. Alors, la prochaine concurrente après le japonais Icaro Tanaka, ce sera du côté du saut de cheval qu'il peut falloir s'orienter et ce sera la sortie de Keri Struig. Oui, mais Pierre, je pense qu'il y a une petite interruption au saut de cheval puisqu'ils ont coupé le groupe de huit gymnastes en deux, c'est-à-dire deux fois quatre pour permettre un deuxième échauffement. Ah bon. Voilà. Alors, je pense qu'ils vont enchaîner directement avec le quatrième concurrent. Ah, ça nous arrange ça ? Varsan. Bon, ce sera donc Attaqueda qui va succéder à Tanaka. La note de Tanaka 9,650. C'est une grosse note pour le mouvement présenté. Bon, petit cadeau peut-être au Japon. Oui, mais ça ne nous arrange pas du tout cette affaire. Ça ne nous arrange pas parce qu'à Takeda qui est logiquement en potentiel et en valeur plus fort que Tanaka, il devrait, tout ça, il devrait faire monter sa note et ce n'est pas très bon. enfin, on est un petit peu pessimiste, c'est normal parce que, disons que lors du concours général, Eric Poujade a fait un mouvement très correct. très correct, pas au mieux, mais c'est normal puisque lors du concours général par équipe, il y avait beaucoup de pression, il fallait que la France se qualifie pour les Jeux particuliers se qualifient pour les Jeux Olympiques et ce n'était pas gagné d'avance. Et c'est fait, puisqu'on vous le rappelle, elle fait partie des 12 meilleures nations du monde. Chez les filles, c'est encore mieux, 6 meilleures nations du monde avec derrière en 7e place la Biélorussie de Boginskaya. C'est dire si les Français ont réussi une spectaculaire progression depuis d'ailleurs les championnats du monde de Dortmund où ils étaient 7e, mais plus avant, ils n'étaient pas aux Jeux Olympiques de Barcelone. C'est vrai qu'elles ont fait leur retour aux Jeux Olympiques en 92 à Barcelone après avoir gagné leur qualification à Indianapolis en 8e position. Donc depuis 91, sous la houlette de Béry Saint-Génier, et puis ensuite des Chinois Mao et Chouin à Marseille, on peut dire que la France fait partie de l'élite mondiale chez les filles. C'est parti. Tout de suite, cercle Thomas, boucle en Thomas. Et il traverse le cheval comme ça, en Thomas et en boucle. Voilà, pareil, style un petit peu lourd chez les Japonais par rapport aux Chinois qu'on a vu avant. Ah oui, il y a une différence. C'est un petit peu près de l'arçon comme travail. Le fessier est un peu bas. Néanmoins, la combinaison reste difficile. Voilà, les ciseaux. Donc on approche de la dernière bâche. il s'échauffe derrière. On le voit avec son petit survêtement blanc. Oui, il ne regarde même pas. Ah oui. Attaqueda, mais c'est bien normal, il a autre chose dans la tête. En son nom, Attaqueda. Attaqueda qui vient de faire une bonne performance, mais qui ne mériterait pas non plus d'être sur le podium si les autres concurrents réussissent leur programme. spécialiste que vous êtes, mais les juges, j'en reviens, vont-ils faire un petit cadeau aux Japonais, au Japon ? Les cadeaux ont leurs limites et bien qu'il y ait six juges pour mettre la note. Alors, six juges dont je rappelle la composition, ce sont des nations qui ne participent pas à la finale. Ça, c'est important. C'est important. Ce n'est pas le cas du patinage. Là, elles sont systématiquement exclues et sur les six juges on enlève la meilleure note et la moins bonne et on fait la moyenne des 4 mètres intermédiaires. Nelson nous dira ça pendant l'échauffement de tout à l'heure si au patinage le jugement est aussi troublant. Mais là, il y a un Allemand, un Brésilien, un Bulgaire, un Belge, un Hongrois et un Croate donc ils peuvent normalement ne pas être parties prenantes pour un pays. Oui, ce qui pourrait être à craindre dans la stratégie c'est simplement qu'ayant fait les notes pour les deux japonais qui sont maintenant passés. Le jury resserre un tout petit peu. oui, je vois ce que vous voulez dire. C'est la seule crainte et avec... Oh là là ! 9 737. Ça c'est pas bon ! C'est pas bon pour Pujad. Deux notes à 9 737 qui sont sorties. Le chinois, Yang et le japonais, Atakeda alors que nous allons nous transporter vers le saut de cheval avec mademoiselle Chousovitina qui représentera l'Ouzbékistan. Eh oui ! Voilà, c'est pile chute ! Alors ça, c'est important pour le saut puisque là, pas de dixième à enlever. Oksana Chousovitina On l'a connue très très jeune cette gymnaste. Un saut par renversement avant l'insulte en carpe avec demi-tour. Belle ligne. Ce saut dans le dôme de Sabahé c'est impressionnant. Voilà, elle vient de l'Ouzbékistan donc une république de l'est du continent de l'ex-URSS sud-est. 9 618 Bon, c'est pas... Non, c'est pas la note qui est annoncée. 9 625, pardon. c'est normal. On peut se tromper de quelques dixièmes. alors le numéro que vous voyez 3 401 c'est le numéro de code qui détermine le prochain saut de... de... mademoiselle Chousovitina Chousovitina C'est pas mal Saut par renversement arrière cette fois avec une vrille complète dans le deuxième envol voilà ce qu'on appelle un tsukara vrille Alors je ne sais pas quelle est la valeur de départ de ce saut et les différences se font souvent là l'ouzbeck tout en vol le quart de tour dans le premier envol on fait une rondade sur le cheval en quelque sorte et une vrille complète dans le deuxième envol c'est propre c'est bien exécuté c'est pile-chute elle est très tonique et elle réceptionne parfaitement parce qu'elle a beaucoup de force dans ses... dans ses jambes et il est à noter pour ceux qui suivent la gymnastique effectivement de plus près que les tapis de réception sont désormais autorisés oui petit tapis de sécurité tapis de sécurité qui enlève les traumatismes enfin qui efface les traumatismes successifs accumulés lors des réceptions qui sont dures pour les chevilles attention grand moment maintenant Eric Poujade concentré pour cette finale du championnat du monde est-il capable de faire mieux que le chinois que le japonais ce serait formidable déjà oui le grand Eric Poujade gymnaste longiligne très adapté morphologiquement à cet agré regardez-le on le suit Thomas boucle transport dans salle civado en Thomas nouvelle boucle en bout il est bien sur ses appuis pour l'instant c'est peur c'est le cheval qui fait du bruit bon ciseau voilà combinaison très longue sur un arfon c'est le mouvement le plus long des championnats du monde Eric Poujade va-t-il tenir jusqu'au bout voilà bien une combinaison sur un arfon pour l'instant pas de faute une belle ligne aussi il continue il empile c'est bien attention à la sortie à les ciseaux d'abord il n'est pas encore aux ciseaux car ce mouvement est exceptionnellement long une minute voilà la sortie la sortie est manquée ah là 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 il a oublié il a oublié et tellement l'émotion était grande j'en dis des bêtises même les ciseaux sont passés je dis qu'ils ne sont plus passés je ne sais plus où j'en suis je crois qu'il a oublié la dernière j'ai eu cinq dernières secondes de son mouvement et ça arrive il est un petit peu à la peine sur sa sortie il est beau qu'est-ce qu'il est beau qu'est-ce qu'il est beau il est plus beau que les japonais plus beau que le chinois qui est passé il a oublié alors je vais lui trouver une petite excuse sans vouloir le faire pour autant parce qu'il a été opéré de l'épaule et il est un petit peu à la peine sur cette sortie depuis un certain temps attention et là même pour cette finale ce n'est pas passé il aurait pu qu'est-ce qu'il aurait dû faire juste avant la sortie remonter non il était prêt pour sa sortie mais il aurait dû monter jusqu'à l'équilibre et faire une valse ah là 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 pauvrerie voilà déçu enfin écoutez Atlanta c'est quand même dans moins d'un an comme dirait Henri Serrandour et sur Poujade on peut encore imaginer qu'il soit parmi les meilleurs du monde on vient de voir son entraîneur d'Antibes Jean-Louis Bourbon Jean-Louis Bourbon le chinois lui est rassuré oh là 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 ça ça va pénaliser combien ? au moins un centième 975 oui c'est deux bons dixièmes qui s'envolent ici pour une sortie manquée bon Eric reste dans la course et reste dans la cour des grands à cet agré bien sûr mais il faudra pour Atlanta qu'il travaille tout particulièrement cette finale d'exercice ah que d'émotion et celle-ci c'est la petite championne du monde au concours général Lilia Potkopeva pour l'Ukraine très décidée alors elle je peux vous dire que sur le plan psychique elle ne flanche jamais c'est la raison pour laquelle elle a gagné elle était parfaite sans être exceptionnelle mais sûre 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 regardez Lilia Potkopeva on date sur le tremplin demi-tour dans la première phase vous en remettez pas j'ai du mal c'est le coup avant demi-tour carpe qu'est-ce qu'il y a pu avoir son mouvement était tellement long tellement long voilà 9,80 d'entrée et je pense qu'elle va prendre la tête de cette finale Lilia Potkopeva elle devrait maintenant sortir un 9,82 9,85 avec une jolie course très très bonne sprinte et c'est encore pile et c'est fait avec beaucoup d'amplitude vous voyez comme elle arrive debout à sa chute et oui c'est très bien il y a Potkopeva qui était en tête déjà après son premier saut et bien elle devrait conserver je pense cette place et moi je vous dis qu'elle est normalement sur le podium ça c'est clair parce qu'attention la prochaine concurrente vous avez passé un moment assez insolite avec Mo Willan la chinoise je vous préviens tout de suite la pointe de pied tendue les genoux serrés l'exécution est parfaite elle est confiante depuis son titre mondial par Goncourt Général elle se sent très bien certain ça met du baume au coeur et oui et là et bien voilà c'est fait première ex-aequo avec Simona Amanard et bien dis donc et Simona Amanard n'a pas l'air tellement heureuse d'être à égalité mais je crois que Potkopeva et Amanard devront attendre la chinoise attention en parlant de chinois c'est peut-être le favori de cette finale maintenant Fan Bin allez traverser combinaison sur un arçon cercle Nicolas oh ça touche un petit peu et voilà la chute et voilà et bien c'est un agréé difficile oui mais j'allais dire que Fan Bin a été d'un seul coup mis sous pression par l'enjeu parce que il s'est dit Poujade n'a pas réussi le japonais Tanaka et Takeda on peut les battre et oui et maintenant la voie royale si j'ose dire et pour Marius Urzika le roumain qui va finir le concours tout à l'heure et qui devra faire le même mouvement qu'à Brisbane pour être conserver son titre de champion du monde en tout cas c'est le Suisse qui est content de tout cela puisqu'il est toujours en tête de la finale oui que Fan Bin sera bien sûr encore derrière Poujade même puisque lui il a carrément chuté oui mais et qu'il reste en course un américain Mihai Bajiu qui n'est pas franchement un grand spécialiste de cet appareil mais par contre le dernier celui qui finira le concours Urzika je vais vous en parler champion du monde mais oui et champion d'Europe en titre alors voilà il n'y a plus que lui qui peut détrôner le Suisse alors observer le camp des chinois c'est toujours très enrichissant c'est cette j'allais dire cette tranquillité très asiatique devant l'événement c'est à dire les émotions ne transparaissent pas toujours que la note soit à 980 là c'est à 925 c'est clair que c'est décevant pour Fan Bin qui était venu ici pour gagner une médaille mais en voilà une que je vous réserve mademoiselle mot tout juste 1m30 un petit bout de jeune fille qui vient de Pékin et qui saute très haut très 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 haut et Yonchenko double vrille alors elle le met une difficulté très très forte mais par contre la réception n'a pas été bien assurée ça va être pénalisé mais les chinois sont souvent coutumées du fait regardez comment elle grimpe dans l'espace cette petite elle manque un tout petit peu de renversement 27 kilos et la réception est en avant oui le deuxième saut sera encore meilleur mais je ne sais pas si elle va pouvoir inquiéter maintenant Podko Paejeva et la Roumaine Amanar qui sont en tête de cette finale il aurait fallu que Maui Lann soigne sa réception oui alors la petite Maui Lann qui est pour la première fois est en finale mondiale c'est pas 9 625 effectivement ça ne la positionne pas favorablement il faudrait qu'elle réussisse maintenant 9 800 on est au-dessus de 9 800 pour elle est capable elle est capable elle est capable elle est capable c'est un peu mieux sauf un renversement avant l'une celle sur mon carpe et demi-tour moi je vais vous dire c'est ce tapis de réception qui la gêne ça avantage les grands mais pas les gymnastes lourds mais ça c'est une petite puce elle pèse 23 qui 27 kilos 27 kilos et même si c'est plus confortable c'est plus difficile de stabiliser chez Chute sur un tapis de sécurité regardez regardez dès qu'elle arrive elle épile et c'est le mou du tapis qui la fait reculer c'est dommage alors ça c'est un plan extraordinaire la pose des mains et la répulsion sur le cheval et là ça c'est fou dans le regard cette intensité et oui moi je ne suis pas partisan de ce tapis pour la compétition pour l'entraînement 9.643 de moyenne la petite pro-Milan n'est que quatrième pour l'instant et bien ça trompe au bas symétrique vous la verrez tout à l'heure au basant symétrique c'est exceptionnel ce qu'elle fait voici l'américain à Mihai donc Bajiu le don qu'était en plus alors Bajiu c'est une surprise quand même de le retrouver à ce niveau en finale aux arçons il a 24 ans ça fait donc déjà longtemps qu'il pratique la gymnastique et on ne l'a jamais vu entrer dans une finale pour l'instant l'exercice est sans faute la combinaison manque de richesse les ciseaux travaillant en cercle Thomas une main de chaque côté de l'arçon voilà au milieu de l'arçon maintenant et c'est laborieux sorti à l'équilibre voilà un bon mouvement bien exécuté mais pas extraordinaire c'est pas une élégance extrême enfin bon il est content il a bien réussi son programme les américains vous savez c'est pas des finisseurs on le sait ils font une gymnastique plus athlétique qu'artistique mais ils sont là ils sont présents et puis la gymnastique aux Etats-Unis c'est pas comme l'athlétisme ni la natation ça se fait dans quelques universités des grands centres d'entraînement comme celui de Bart Conner à Los Angeles avec Nadia Comaneci ou à Houston avec Caroli c'est un peu artisanal tout en étant professionnel hein et oui c'est plus intimiste que certaines autres disciplines c'est vrai mais en tout cas ils ont une qualité ces américains c'est qu'ils sont très très compétitifs ils se bagarrent beaucoup ils ne se laissent jamais aller oui mais tout à leur avantage et c'est comme ça qu'ils ont réussi à se placer en 9ème position au concours par équipe juste un peu devant la France bon alors les japonais regardent parce que la médaille de bronze est en jeu là faut pas l'oublier nous avons pour l'instant un chinois de Suisse un chinois de Pékin en tête du concours avec 9,762 et avec 9,650 Mihai Bajiu se classe à égalité avec le japonais Tanaka voilà en 4ème position et nous avons deux 2ème ex aequo aïe attention oh là là mademoiselle Meng voilà salt avant carpe demi-tour mademoiselle Meng qui remplace dans cette finale Shannon Miller oui il faut dire que Shannon Miller et ça ça peut être intéressant pour demain Shannon Miller est en blessé elle a donc ce matin fait faire l'annonce par son entraîneur qu'elle ne participerait pas à la finale du saut parce qu'elle est blessée à la cheville ce qui implique évidemment un forfait probable au sol et ce qui qualifierait demain en première remplaçante la française Ludivine Fournon ce qui sera très bien pour nous mais elle n'a pas encore renoncé au forfait du sol mais je ne sais pas si elle se réserve peut-être elle ne voulait pas aggraver sa blessure au saut de cheval et se réserve pour le sol oui on va voir elle va faire les asymétriques il y a même fait donc a été appelé en première remplaçante elle n'a peut-être pas été conditionnée ce matin pour participer à une finale mais enfin elle est présente ah pas mal ce car attendu manque un peu d'élévation bien exécuté mais un saut qui ne part pas sur le maximum et donc la note à mon avis ça amuse beaucoup de faire cette petite finale regardez elle ne joue pas la médaille pourtant enfin je peux assurer étant très proche des chinois à l'hôtel Michel Boutard que ce sont des gens extrêmement délicats toute l'équipe d'ailleurs la France l'équipe de France et le président Rey ont signé une convention d'échange avec la gymnastique chinoise et les françaises et les français qui ont préparé ces championnats du monde en Chine en particulier retourneront vraisemblablement très bientôt avant Atlanta mais c'est vous qui faites les programmes vous pouvez me le dire oui probablement ils iront faire encore quelques stages de préparation les filles se sont préparées en Chine les garçons au Japon et il est probable que l'année prochaine ils vont effectivement avec les champions du monde pour je dirais augmenter nos chances aussi pour motiver les troupes en tant d'avantages voilà oui Nelson et bien pour vous dire que mademoiselle Meng que vous le Meng que vous regardez là est un peu déçue parce que n'a pas réussi à se classer parmi les trois meilleurs du concours et nous attendons la dernière apparition de mademoiselle Golcheva c'est une jeune fille qui est russe son visage d'ailleurs elle en est le reflet je crois que toutes les blondes russes aux yeux bleus lui ressemblent elle est de la région de Moscou et elle va s'attaquer à son dernier saut pour essayer d'obtenir une médaille elle est sûre d'elle voilà Tukara tendue et la roumaine Simona Amanar est toujours en première position en compagnie de l'ukrainienne Lilia Potkopayeva donc la médaille d'or sera double dans cette finale du saut de cheval d'âme et quant à mademoiselle Grotcheva et bien toute l'intensité de son effort vous la ressentez dans son regard et maintenant elle va attendre sa note mais je ne sais pas voilà le podium Potkopayeva et Amanar Roumani pour une médaille d'or au saut de cheval Amanar n'en revient pas parce que elle avait pris la tête du concours dès le début et elle l'a gardé quant à Potkopayeva c'est sa deuxième médaille d'or des championnats du monde et bien ma foi elle n'a pas fini de nous étonner cette petite ukrainienne de Kiev parce qu'elle est qualifiée pour la poutre de main elle est qualifiée pour les parts asymétriques dans 5 minutes et elle est qualifiée pour la finale du sol rendez-vous compte si elle a encore des possibilités de se distinguer Grotcheva la note de son deuxième saut n'est pas encore tombée mais de toute manière ça ne suffira pas pour inquiéter Gaudjean qui n'est que troisième ici à la finale du saut voilà Grotcheva 8-912 sur son deuxième saut ce qui lui fait prendre la septième position voilà alors on va vous dire tout de suite bien évidemment qu'au cheval d'Arson et bien ce sera un triplier triplier asiatique triplier asiatique avec le suisse Li Dong Yua d'origine chinoise qui va prendre la médaille d'or c'est sympa pour les Suisses médaille d'argent le chinois Lang Yua Dong et le japonais Atakeda qui est également médaille d'argent le septième de cette finale est Eric Poujade qui a manqué sa sortie c'est dommage oui la grande surprise de cette finale aux Arson c'est Urzika Marius quatrième et Eric Poujade bien sûr septième les deux de Brisbane c'est à dire le numéro 1 et le numéro 2 des derniers championnats du monde sont quatrième et septième en revanche le Suisse Li Dong Yua qui était troisième à Brisbane devient médaille d'or le on se retrouve en direct du Japon pour justement l'échauffement de Yuru Kiki et vous allez tout de suite noter l'énorme puissance de cet italien qui est taillé dans le roc et qui dispose d'une musculature exceptionnelle sous le regard de deux allemands qualifiés pour cette finale c'est à dire l'allemand Andreas Wecker qui a été l'un des rois des anneaux à son époque il a déjà un peu vieilli et puis le Marius Toba que voici qui est un non ça c'est un bulgare Jordan Joychev mais comme ils ont un maillot rouge comme les allemands on peut se tromper Marius Toba qui sera finaliste tiens la voici Korkina est là et puis la petite chinoise qui va nous épater petite chinoise Mo Willan que son entraîneur porte à bout de bras lorsqu'il veut la placer en haut des asymétriques une autre russe c'est Dina Kochekova que vous venez de voir et puis Lavinia Milozovici l'une des plus âgées de cette compétition avec Boginskaya elle a été championne olympique au jeu de Barcelone au sol mais aussi de nombreuses fois médaillée au championnat du monde surtout 6ème à Britannes à cet agrès puisque là nous nous intéressons à la finale des barres asymétriques regardez l'échauffement de la chinoise et puis maintenant c'est ah ben tiens vous le connaissez c'est le maître d'Arkaïev qui prépare la barre asymétrique pour Kochekova alors Mo Willan où va-t-elle la petite chinoise elle redescend les caméras suivent les japonais sont particulièrement vigilants sur tous les gestes les faits et gestes de ces gymnastes là c'est Arkaïev le grand maître de la gymnastique qui porte Kochekova en haut de la barre asymétrique la barre supérieure ce sont toujours des essais nécessaires pour préparer le début de la compétition et c'est justement la russe qui va débuter s'enduisant les mains de Magnési blessé au genou mais ça n'empêchera pas d'évoluer aux barres asymétriques il n'y a pas de d'appui sauf à la réception mais une fois que le mouvement est fini c'est parti première finale finaliste Dina Kochekova très pur dans ses mouvements c'est une valse à l'équilibre suivi du franchissement dorsal 4 chauffes salle 4 arrières tendues entre les barres passement filé reprise de barre supérieure voilà on s'installe en demi-tour à la barre inférieure on remonte c'est normal on alterne le travail sur les deux barres grand tour soleil accélération double tendue c'est propre mais c'est du même niveau que les françaises Laetitia Beguet et Elvire Teza on peut le dire on peut le dire c'est du bon travail on peut le dire alors j'aurais eu leur place effectivement dans cette finale oui ah mais le problème alors que nous apprécions cette valse sur la barre supérieure et le franchissement dorsal l'appelait Kachov du nom du gymnaste russe qui l'a inventé qui était également en France en ce moment comme entraîneur et puis la sortie la sortie en double tendue est-ce que cela suffira à l'amener à la troisième place la troisième place qu'elle avait gagnée au championnat du monde de 1993 à Brisbane tendue tendue et cambrée vous avez noté la courbure du corps même une légère flexion déjeuner 9737 c'est une base de départ extrêmement haute parce que maintenant on va changer d'appareil pour aller s'intéresser au premier finaliste aux anneaux Hikaru Tanaka pour le Japon et quand je vous aurais précisé qu'il est de la région de Shiba vous pouvez imaginer que les 6785 perdieux du dôme sont braqués sur cette planche tendue voilà planche libre on peut dire que Tanaka est un spécialiste des anneaux c'est son point fort vous voyez une belle croix de ferré-querre et toute son évolution est ponctuée par des applaudissements chaque fois qu'il y a arrêt il s'applique en bras tendu jusqu'à l'équilibre le corps n'est pas parfaitement aligné c'est un toyard tendu dans les anneaux belle combinaison soleil dorsal dans les anneaux très original beaucoup de richesse montée en équilibre difficile les japonais ne sont pas réputés très puissants et double tendu Ikaru Tanaka pour le plus grand plaisir des téléspectateurs japonais qui suivent bien évidemment ces retransmissions en direct comme nous mais avec le décalage horaire en moins et ce public chaud de Shiba qui apprécie l'évolution spectaculaire justement là dans cette combinaison avec le salto entre les anneaux voilà suivi d'un renversement arrière et là le départ en soleil dorsal avec une remontée à l'équerre en temps de ventre c'est très bien filmé la sortie de tour tendu alors Tanaka avec 9 vous m'avez dit elle n'est pas sortie encore la note mais oui je ne pense pas que ce soit un mouvement qui puisse vraiment inquiéter le roi Keki attention on a vu des surprises on a eu des surprises aux arçons alors le suivant aux anneaux sera les chinois Li Xiaoxiang et 962 il n'ira pas sur le podium ça c'est clair et là on retourne aux barres asymétriques en alternance c'est formidable avec Jessie Phelps un pur produit de l'école américaine elles sont bonnes ces américaines quand elles sont individuellement à chaque appareil on apprécie leur travail l'établissement jusqu'à l'équilibre soleil avec changement de face direct salto avant Jäger voilà peut-être un deuxième lâcher de barre franchement ça le cas de choc on voit l'entraîneur qui se prépare derrière mettant la main pour éviter que si elle manque l'exercice elle tombe sur la barre inférieure ah c'est bien et double avant c'est le bon 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 programme pour l'américaine J.C. Phelps pas mal du tout premier lâcher de barre salto Jäger il est difficile jambes écartées il est difficile parce qu'on part en arrière il faut revenir en avant voilà sur un tour en lune on fait un salto avant et on reprend la barre ici vu de dessous pour le franchissement dans le salto 4 chefs 3 ralentis différents qui nous sont proposés par oh la sortie est belle et le double avant un petit recul mais moi je prétends toujours que c'est à cause des tapis mais enfin je suis un peu têtu c'est vrai que ça peut gêner de toute manière mais ça gêne la perfection si vous voulez ça empêche une réception nette mais c'est vrai que pour ces gymnastes qui accumulent les heures d'entraînement plus la compétition ça préserve les durs traumatismes qui sont répercutés dans les chevilles chaque fois qu'elles tombent et quand elle tombe qu'elle tombe d'un sorti de la barre fixe la barre absymétrique pardon c'est de 4 mètres 3 à 4 mètres avec l'élan deuxième place donc pour Jesse Fels derrière Kochekova et voici le roi de Sabae champion du monde au concours général sera-t-il médaillé aux anneaux après avoir obtenu la médaille d'argent au cheval d'Arson Li Xiu Xiong c'est un pendule roi renversé bien tenu planche libre chaque élément de force doit être tenu au minimum 2 secondes pas tout à fait bascule équerre établissement à l'équilibre en passant par la planche corps tendu et bras tendu nouvelle planche libre pour l'instant c'est perfect soleil bras tendu grand tour en lune double tendu avec une vrille et petit pas aussi en arrière il n'aurait pas du mettre le tapis lui non plus ce n'était pas nécessaire il maîtrise parfaitement la technique de sa sortie surtout que champion du monde se termine pour par ses finales il n'y a plus de risques à prendre c'est dommage moi je ce sont les entraîneurs qui imposent cela non non c'est une nouvelle réglementation de la fédération internationale pour éviter les traumatismes répétées sur les sorties on est d'accord mais probablement que très prochainement les fabricants de matériel intégreront ce petit tapis mou à la couche normale des 20 cm actuelle c'est pas sérieux cette affaire bon apprécions la limpidité et surtout limpidité de ce mouvement c'est assez extraordinaire vous allez voir yuri kiki tout à l'heure c'est pas pareil comme travail c'est plus impressionnant mais quelle ligne possède l'ixio chang une note de 980 tiens le voilà yuri note de 980 c'est vraisemblable pour l'ixio chang moi je serai à la place des juges des anneaux ben je lui accorderai volontiers oui moi je n'irai pas si haut à cause de la sortie mais en tout cas j'irai au dessus du premier japonais bon alors aux anneaux il y a un grec un portocard voilà 965 ah ben dis donc c'est pas cher payé moi je me dis qu'il y a quelque chose là-dessous Alexandra Marie Néstou c'est une toute nouvelle une toute nouvelle que vous ne verrez vous n'avez pas pu voir beaucoup c'est un nouveau petit prodige de l'école roumaine on a parlé de Milozovici de Amanar de Gaujean voici la quatrième beaucoup plus jeune passage sur le dos préparée pour Atlanta Salto avant Jäger Val se complète à l'équilibre nouvelle valse et maintenant la sortie le groupé avec une brille il n'y a pas de tapis et il n'y a pas de tapis l'impression est meilleure alors la petite Marine Escu qui n'a seulement que 14 ans et c'est pour ça qu'on ne l'a pas encore bien vu au niveau international et qu'on la connaît peu elle a quand même fait au bar asymétrique sixième à la finale des championnats d'Europe junior en 1994 mais je n'y étais pas alors je n'ai pas pu la voir mais en revanche je l'ai vu pendant le concours général par équipe où la Roumanie a remporté la médaille d'or et elle m'a assez impressionné ce transfert de bar supérieur à l'inférieur est parfait grand tour et là la sortie qu'est-ce qu'elle est belle parfaite et pas de piétinement à la réception belle médaille d'or euh pardon belle chaîne en or autour du cou pour la gym oui c'est pas c'est pas indispensable non ça ne la gêne pas c'est pas un problème la petite Marine Escu qui représente l'avenir tout l'avenir pour la Roumanie maquillée pour la circonstance elle a l'air d'avoir un sacré tempérament voilà elle prend la première place avec un joli 9,80 oui 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 il faudra la suivre alors attention les anneaux sont prêts ils sont immobiles et ils attendent les mains et les bras puissants de Yuri Keki champion du monde incontournable aux anneaux depuis trois ans et il se place Yuri Keki à qui il ne manque qu'un seul titre aux anneaux le titre olympique mais oui il était blessé à Barcelone rupture du tendon d'Achille voilà c'est le poids avant planche libre qu'est-ce que c'est beau remonté en force et il va aller jusqu'à l'équilibre s'il est le seul à pouvoir faire ce genre d'exercice croix de fer renversé très basse ah oui et retour en planche libre planche libre en hauteur d'anneau croix de fer des éléments de force des éléments de force qu'un chinois ne peut réaliser et surtout c'est fait à la perfection telle maîtrise aucune vibration aucun tremblement il a le regard sûr ce Yuri Keki deux fois champion du monde et deux fois champion d'Europe à cet agré déjà attention à la sortie deux tendus toujours pile chute toujours et il n'a pas besoin de s'appuyer de réception et non il ne prend pas énormément de risques sur cette sortie un double tendu n'est pas un élément extrêmement difficile au plus haut niveau mondial mais par contre c'est un élément important puisqu'il permet d'assurer une bonne note la chute étant facile à stabiliser ce qui est extraordinaire en gymnastique c'est que lorsque oh là 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 ça tremble la remontée en force quelle puissance c'est vrai il ne pèse que 60 kilos il faut quand même relativiser les choses avec des bras d'un homme de 85 kilos c'est un petit yabari très puissant j'aime beaucoup parce qu'il a un torse altérophile vous voyez ah oui ça me rappelle de votre vie ah oui 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 et puis il était de mon poids alors j'ai un petit penchant affectif pour ce garçon plein de tempérament il prend la tête du concours et ce qu'il y a d'extraordinaire en gymnastique je vous le disais Michel vous le connaissez mieux que moi ce milieu le chinois Lixiang est venu lui serrer la main en signe de respect et de reconnaissance et de reconnaissance c'est un maître aux anneaux il s'installe avec un 985 confortablement attention Mo Huilane nos barres asymétriques va-t-elle nous faire un grand numéro j'aimerais bien et oui pour les chinoises la barre asymétrique s'apparente à la barre fixe chez les garçons vous allez voir elle est aussi à l'aise oh l'une salto avant par-dessus la barre que l'on appelle le guet l'or qu'est-ce que c'est magique passe en filet il rattrape la barre supérieure il a sorti et continue son exercice passage sur le dos grand tour dorsal changement de face catch up derrière beaucoup de difficultés et de gros lâcher de barre sortie double elle a gagné moi je vous le dis elle a gagné beaucoup de difficultés beaucoup de présence sur cet agré beaucoup d'aisance aussi petit pas à la sortie on l'efface on l'efface devant tant de lâcher de barre tant de prouesse acrobatique comment ne peut-on pas donner la médaille d'or à Maui Lan alors qu'il reste Milozovici Pod Copaieva et Korkina c'est vrai mais moi je pense que je craque pour ce genre de mouvement pour l'instant 9-8 à battre c'est tout à fait possible on va avoir 9,90 tiens si j'étais juge si j'étais juge ah quel beau catch up ce franchissement difficile pour une jeune fille qui a besoin de repères hé là là ils ont gratouillé encore 9-837 pour Maui Lan tiens je vais regarder la composition du jury aux bars asymétriques l'australien à 1985 le hongrois 9,80 le suisse 9,85 le britannique 9,90 très bien l'italien 9,85 et le japonais 9,75 et celui-là il prend un carton jaune j'entend un joint chef aux anneaux concurrents non pas pour Yuri Keki mais possible pour les asiatiques en ce qui concerne la médaille d'argent et la médaille de bronze une belle remontée depuis la croix Iker alors les anneaux sur la grée mobile de la gymnastique on exécute de plus en plus de force peut-être un peu trop même par rapport aux élans nouvelle croix Iker et une nouvelle remontée sorti bien stabilisé sur un double tendu avec une vrille Keki est toujours en tête avec 9,850 devant l'Ixiao Shuang 9,650 oui alors je pense que Joïtchev devrait ne pas inquiéter Keki mais par contre passer devant le chinois l'Ixiao Shuang ah bon ce serait justice l'Ixiao Shuang qui a obtenu 9,650 et je vois bien ce bulgare devant oui quand je parlais de juges tout à l'heure je crois qu'il est bon de préciser pour les téléspectateurs et cela devrait se faire un jour au patinage c'est que lorsqu'un juge s'écarte de la note moyenne de tout dépend tout dépend de la de la tranche dans laquelle la note se situe mais en tout cas lorsque c'est vers le 10 comme ça s'il s'écarte trop plus d'un dixième un dixième voire deux dixièmes surtout il reçoit un carton jaune et à la deuxième un carton rouge il a un carton rouge et il est immédiatement expulsé de la table des juges ça s'est passé hier avec un japonais qui était pourtant chez lui et qui a été disqualifié si j'ose dire pour la compétition ce qui me semble tout à fait logique parce qu'après tout il n'y a pas de raison qu'on pénalise les gymnases pour des petites fautes de réception et qu'on ne pénalise pas des juges pour des fautes d'appréciation attention à ce solide gaillard l'américain Roth Stilberger il a c'est une armoire à glace et le voir aux anneaux c'est encore plus impressionnant pam oh il la remonte cette équerre il est costaud un gabarit impressionnant ici croix de fer renversée un petit peu haute vous voyez les épaules sont nettement au dessus des plans des anneaux il pèse 85 kilos Michel je vous dis parce que c'est pas dans le gabarit habituel les gymnases qui sont autour de 65 70 maximum soleil passé et un full in full out en sortie bien stabilisé c'est-à-dire un double arrière avec une vrille dans chaque salto le corps groupé ici et bien c'est impressionnant quand même techniquement c'est une sortie beaucoup plus difficile que le double tendu alors les américains n'ont pas encore eu de médaille serait-ce peut-être le moment d'accorder à un Rostilberger finalement très performant avec un mouvement basé sur la puissance puissance circuléenne j'allais dire parce qu'aux anneaux là la sortie est belle très très bien parfait comme il est lourd il se positionne bien à la réception maintenant ça note pour les Etats-Unis John Rostilberger va-t-il passer le chinois Lixiao Chiang non 5ème place non avec 9.55 la sortie était belle mais le contenu de l'exercice un petit peu faible alors retour au bar de symétrique pour voir la ravissante Clavidia Milozovici au ton goûteur mais d'une volonté extrême et surtout des capacités physiques au-dessus de la moyenne et encore au plus haut niveau à 19 ans c'est extraordinaire c'est un exemple oui voilà premier lâché Ginger elle a craqué à la poutre au concours général et perdu le titre franchissement d'Orsala qui pouvait la consacrer définitivement et double avant demi-tour finalement on s'aperçoit que des gymnastes de cet âge-là 19 ans, 22 ans pour Boginskaya et bien cela nous amènera vraisemblablement dans les années à venir avoir des jeunes filles complètement épanouies et non plus des petites filles de maternelle ce que l'on souhaite un peu Michel ça va tout à fait dans le sens de la prise de position de la fédération internationale de vieillir d'une année l'âge des compétitions mondiales qui passera tout de suite après les Jeux Olympiques de 15 ans à 16 ans voilà et ce qu'on souhaite c'est que certains dirigeants des délégations ne trichent pas sur l'âge la date de naissance de leurs athlètes parce que ça c'est assez fréquent dans des pays où il est difficile de tout contrôler on arrive avec un passeport avec deux ans de plus c'est arrivé aux petites coréennes il y a de cela deux ans et pour cette faute la fédération de Corée a été exclue par la fédération internationale des championnats du Nord c'est la raison pour laquelle même si nous ne sommes pas loin de la Corée du Nord et bien la Corée du Nord qui est une force incontestable en gymnastique est absente de ces championnats du monde au Japon en retour aux anneaux après Milozovici qui a pris la 3ème place et le bon Andreas Wecker qui a connu ses heures de gloire avec la République des Mondriques Allemande et qui aujourd'hui depuis pas mal de temps même maintenant est l'un des tout meilleurs de la République fédérale l'un des meilleurs aux anneaux et qui n'a pas de chance car il a tout le temps eu la route barrée par Yuri Keki aussi bien aux championnats du monde qu'aux championnats d'Europe un petit peu son dauphin souvent 2ème derrière lui temps de ventre équerre il nous a régalé à Bercy aux internationaux de Paris il y a 4-5 ans en réussissant un formidable enchaînement à la barre fixe oui il faisait le double Kovacs il y a deux Kovacs enchaînés un après l'autre à l'époque un des premiers à prendre temps de risque voilà double tendu plus Briggs et Yuri Keki il sera il peut l'être ce n'est pas VKR qui va le taquiner mais peut-être le Roumain Burinka qui terminera la finale c'est bien possible alors rien à dire sur Andreas Wecker ça balance un peu qui terminera aussi sa carrière aux Jeux Olympiques d'Atlanta 25 ans actuellement ça balance un peu il a du mal à stabiliser son équilibre pour la raison très simple que les les fils d'acier qui supportent ces anneaux sont très mobiles 3ème place donc pour Andreas Wecker pour l'instant 1er toujours Keki 2ème Joychev le bulgare 3ème Wecker et donc pas de médaille pour le chinois Podkopajeva 2 médailles d'or pour l'instant concours général et saut de cheval et elle s'attaque à la barre fixe ah la barre fixe barre asymétrique soleil très bonne technique très bonne tenue du corps voilà deux tours volants très beau le Ginger légère faute de pied à la reprise vous voyez tout Michel Stalder Vrissel le toit arrière corps groupé vous voyez là aussi elle n'aurait pas du mettre le tapis à la sortie ça l'obligeait un petit sursaut vers l'avant puisqu'elle est arrivée juste en bout et bien c'est tant pis pour elle mais dommage à la fois pour la perfection très très brillante ici oui et derrière elle il y aura il y aura Svetlana voilà tour volant pirouette complète sur l'axe longitudinale du corps au dessus de la barre reprise à l'équilibre voilà le Ginger elle doit y aller avec demi-tour reprise de barre elle s'envole immédiatement pour la barre inférieure un retour sur la sortie pour les entraîneurs de clubs français qui magnétoscope sûrement cette émission s'ils sont déjà contraints de quitter la télévision de France 3 pour leurs obligations professionnelles il y a des choses intéressantes à voir et à initier pour les jeunes filles qui sont, qui s'entraînent Marius Thoba ça c'est un ex-roumain je crois oui oui c'est exact qui est parti en Allemagne alors les Allemands ont un ex-roumain et puis un ex-roumain de la CEI Belenki il faut le faire renverser belle position les épaules sont bien dans les anneaux planche libre 5ème des championnats d'Europe aux anneaux fera-t-il mieux ici aux championnats du monde pour l'instant c'est du bon travail sorti brille le salto arrière corps légèrement carpé ah il est compétitif c'est clair aux anneaux à ce propos les prochains championnats du monde par appareil puisqu'on parle de finale par appareil à ces championnats du monde seront dissociés et comme ce fut le cas en 92 à Paris Bercy et ils se dérouleront l'année prochaine à Porto Rico Porto Rico entre le 15 et le 21 avril et ce sera un test excellent avant les Jeux Olympiques d'Atlanta Toba qui est l'avant-dernier concurrent pour cette finale aux anneaux qui respire de plus en plus oh oui et il attend tout de même Burinka oui Burinka le prochain Roumain à passer qui est un habitué des finales européennes lui est mondial sa meilleure performance à Brisbane on le verra tout à l'heure était troisième on attend la note donc de l'allemand Toba remonte à la troisième position avec un 9,70 et maintenant gros plan sur la grande élancée fine élégante Svetlana Korkina pour l'instant la médaille d'or est dans le sac de la petite chinoise Movilane et de l'ukrainienne Podkopayeva alors regardez bien elle est tellement grande qu'elle frôle avec ses pieds la barre inférieure regardez l'achet original ici voilà franchissant de barre avec demi-tour que l'on appelle le Markelov tour volant oh elle se complète enchaînée qu'est-ce que c'est beau voilà un double groupé plus une brille allez ça va monter on était à 9,837 Podkopayeva et Movilane ont vu en 45 secondes ce que la belle Korkina était capable de réaliser regardez bien cette morphologie assez rare en gymnastique des grandes jambes alors elle pourrait bien passer devant Movilane et Podkopayeva car elle nous avait gratifié au concours individuel du même mouvement et elle avait obtenu la note de 9,932 j'attends le plan voilà c'est ce plan là que je voulais vous montrer avec la sortie Korkina s'installe en tête 9,930 ah normal normal allez Movilane je la voyais championne du monde mais c'est vrai que je n'attendais pas Korkina à ce niveau si élevé de la compétition enfin elle nous avait ébloui déjà au concours général c'est vrai qu'elle a réussi exactement le même mouvement avec encore plus d'amplitude Dan Burica pour la Roumanie aux anneaux ont toujours été très bons aux anneaux les roumains c'est son meilleur agrès sa spécialité on le disait tout à l'heure il a fait troisième au championnat du monde en 1993 non 94 pardon à Brisbane vous voyez cette planche libre c'est un Yurikeki bis dans le travail de force absolument très bien placé croix de fer parfaitement horizontale aucune déduction possible ah petite vibration à l'équilibre c'est ce qui va faire la différence trois serres équerres remontées avec beaucoup d'aisance double tendu mais 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 moulinée de bras et oui Kiki peut dormir tranquille et oui ça y est vous voyez on le sait on le sent dans le camp des athlètes qui a pu gagner qui a pu perdre ce titre Burinka sera vraisemblablement médaille d'argent devant le bulgare Jordan Joiches je m'avance je m'avance un peu mais Yurikeki reste le maître de cet appareil spectaculaire jusqu'où ira-t-il Atlanta c'est sûr et il peut sur ce mouvement être champion absolument c'est ce qu'il attend et médaille d'or c'est une habitude pour lui ça ne l'impressionne plus il attend mais bon c'est une formalité allez on attend la note mais sans grand suspense Burinka deuxième oui oui voilà Yurikeki champion du monde deux derniers consécutivement allez c'est le moment de l'interview troisième fois pour la rail oui troisième fois oui et pendant ce temps et bien se présente Shannon Miller celle qui nous avait enthousiasmé la belle américaine enthousiasmée à Brisbane parce qu'elle a été championne du monde mais depuis elle a un petit peu grossi normal elle a 18 ans mais elle a une composition encore très performante aux bans symétriques oui c'est un agré fort pour elle pour l'instant aucune faute d'exécution dans cet exercice et on approche de la sortie Vries Saltoirière congroupée manque d'élévation petit pas en avant et Cortina peut savourer oui elle peut faire des clins d'oeil à la caméra à la caméra vous croyez ? ou au caméraman non moi je crois qu'elle fait avec un clin d'oeil à Nelson Montfort la belle Cortina va devenir championne du monde pour la première fois de sa carrière ça c'est fort ça c'est fort et Shannon Miller que l'on voit ici au ralenti dans sa préparation à ce petit tour et qui s'envole dans l'espace et voilà la petite faute se situe là alors comme je vous parlais de Shannon Miller et bien je on a encore le temps d'apprécier et de savourer le beau visage de Cortina les jeunes filles vont retourner pour se présenter au podium Shannon Miller sûrement déçue parce qu'elle n'aura pas de médaille dans cette finale étant donné le très haut niveau technique qui a été proposé par la russe Zvetlana par la chinoise Movilane et l'ukrainienne Podkopayeva qui prennent toutes les deux la médaille d'argent je ne sais pas ce qu'attend Zvetlana Korkina elle attend la note de Miller qui n'est pas encore tombée mais bon tranquille oui Miller devrait être au pied du podium au pied du podium au pied du podium alors comme Shannon Miller a été tout de même l'une des rares gymnastes à obtenir deux titres de championne du monde au concours général et qu'elle demeure en tout cas pour les Jeux Olympiques d'Atlanta une remarquable compétitrice comme le fure Kim Zmezcal et puis comme le fure également bien évidemment celle qui étonna les Jeux Olympiques de Los Angeles l'américaine Marie Louretton et bien pendant que se prépare Zvetlana Korkina pour recevoir sa médaille d'or elle est suivie de son vieil entraîneur de Kiev de Moscou pardon il est de Moscou parce que Korkina est russe voilà vieil entraîneur qui l'a découvert et qui reste fidèle il a 70 ans ce vieux monsieur toujours très présent dans les compétitions voilà le classement donc de cette finale Korkina en or mot Chine et Podkopayeva Ukraine en argent Shannon Miller n'est que 7ème mais comme Nelson Montfort adore adore le sol et que nous nous en sommes aussi friands et bien on va vous proposer Shannon Miller dans son exhibition même si elle n'a plus le niveau d'il y a un an et à la sortie et bien pendant les 15 dernières secondes il a oublié donc de réaliser sa sortie classique qui lui aurait permis peut-être d'être médaille de bronze mais bon ben cela arrive à tous les sportifs de haut niveau et Eric Poujade va sans doute mieux se préparer pour les prochains championnats du monde et aussi pour les Jeux d'Atlanta c'est sur ces images de Yuri Keki vainqueur de son 3ème titre de champion du monde des anneaux et surtout aussi de la ravissante Svetlana Korkida la grande et belle russe qui remporte son premier titre mondial que nous allons quitter le Japon en vous donnant rendez-vous donc demain à cette heure je sais que c'est tôt mais le spectacle vaut la peine d'être vécu mon cher Nelson on attend la montée de Svetlana Korkina pour son titre de championne du monde au parten symétrique et vous reprenez l'antenne quand vous le souhaitez c'était Michel Boutard et Pierre Fula à vous Paris pour ces championnats du monde au Japon alors que nous allons aborder la finale du saut masculin mais que tout de suite après et bien nous verrons la finale de la poutre des barres parallèles chez les hommes et surtout de la barre fixe et du sol féminin en vous disant tout de suite aussi qu'une française est qualifiée pour la finale du sol féminin c'est Ludivine Furnon et maintenant nous tombons juste à pic pour le dernier de la finale du saut c'est à dire le tenant du titre champion du monde à Brisbane Vitaly Cherbo pour la Biélorussie un Cherbo très affûté qui a déjà remporté la médaille d'or du sol hier matin et qui est capable de réussir un fameux doublé ici même voilà très très joli saut une double vrille parfaitement stabilisée dans la deuxième phase Vitaly Cherbo qui est le dernier concurrent de cette finale et qui a donc pour référence tous les concurrents qui l'ont précédé et il sait où ils ont placé la barre voici rondade sur le tremplin flip dans le premier envol impulsion des bras sur le salto arrière corps tendu une double vrille un saut que l'on appelle le Yoshenko double vrille belle élévation dans l'espace de Vitaly Cherbo qui a beaucoup de métiers et qui se sent parfaitement bien aujourd'hui va-t-il nous refaire le coup de Brisbane tout est possible un Cherbo dont on dit qu'il se prépare seulement deux mois avant les championnats du monde pour être prêt pour retrouver ses repères ses automatismes en tout cas avec 9 712 il est déjà dans la bonne moyenne mais sachez que toutefois que Grigory Mizzutin et Alexei Nemov ont pris la tête de ce concours nous les montrerons tout à l'heure regardons la deuxième tentative de Vitaly Cherbo un saut un petit peu moins net que difficile que seul Cherbo réalise trois quarts de tour dans le premier envoi une vrille dans le deuxième Cherbo doit faire avec ce saut la note de 9 80 pour rejoindre Nemov et Mizzutin à la première place alors il joue bien évidemment avec le public il a une certaine influence sur le jury compte tenu de son étonnant passe-marès rappelons qu'il a été six fois champion olympique à Barcelone et que forcément et bien cet homme là on le respecte même si parfois son caractère est un peu excessif Cherbo dans son impulsion formidable et on peut appeler ce saut le Cherbo puisqu'il est le seul à réaliser et sera-t-il bonifié pour autant avec ce petit rebond en arrière on va peut-être lui enlever le dixième qu'il lui faudrait pour remporter la médaille d'or effectivement effectivement il n'est que troisième si j'ose dire avec 9 662 et il est coiffé sur le fil du saut par le russe Alexei Neymov avec 9 points 756 et à égalité avec Grigory Mijiotin qui redevient champion du monde après avoir été longtemps sur les podiums il y a de cela cinq ans oui et c'est très bien pour Mijiotin deuxième au saut le cheval aux eaux jolimpiques ici il rejoint la première place du podium pour moi en tout cas coup de coeur pour ses sauts puisque c'est lui qui a fait les meilleurs sauts peut-être on va revoir quelque chose d'important pour nous qui aimons la gym c'est à dire cette multiplication des multiplications plutôt du saut électronique avec les caméras japonaises et vous voyez que Cherbo doit atteindre de 2 mètres 50 à 2 mètres 31 c'est moins haut que le saut du coréen que nous avons vu tout à l'heure Yo Hong Chul qui était à plus de 2 mètres 50 mais la hauteur importe peu c'est la perfection du saut qui compte Nemov donc et Mijiotin se partageront la médaille d'or Cherbo médaille de bronze et puis derrière et bien en bas de votre écran et bien vous voyez que le coréen Yeo et le chinois Lixiao Chang champion du monde du concours général ne sont pas là il y a une raison nous allons tenter de vous la montrer parce que nous avons enregistré auparavant bien évidemment les essais et les tentatives de ces athlètes de très très haut niveau voici Nemov dans son saut le plus pur qui a été réalisé ce matin oui et nous allons après Nemov aussi revoir Mijiotin rapidement voici le saut peut-être le deuxième je pense impulsion il est beau il est très beau et non c'est le premier saut qu'il a fait ici très tendu la vrille et demi dans la deuxième phase alors si le réalisateur nous montre le deuxième saut et il est félicité par Nemov parce qu'ils savent bien ces deux-là qui ont fait des tournées ensemble avec la CEI et l'ex-URSS Nemov et Mijiotin se partagent donc ce titre de champion du monde de saut la première finale de cette dernière journée des championnats du monde de gymnastique à Sabae et dans le dôme de cette ville très importante sur le plan industriel du côté ouest du Japon c'est-à-dire à 200 km d'Osaka et bien la gymnastique qui s'y est devenue évidemment bien l'événement pendant toute la semaine passée mais on va d'abord apprécier le podium le premier podium masculin de cette journée et n'oubliez pas que dans une heure environ et bien nous serons particulièrement gâtés avec la finale du sol féminin où il y aura toutes les stars de la gymnastique hormis hormis l'une de nos préférées c'est vrai puisque la biélorusse Zvetlana Bogilskaya ne sera pas en finale étant donné que même si elle est extraordinairement très belle dans son évolution il lui manque quelques difficultés de valeur mondiale pour pouvoir parvenir à ce niveau mais en revanche une française Ludivine surnom donc la petite Saint-Ginier Marseille sera en présence avec Lilia Podkopayeva etc on va vous en reparler une médaille d'or partagée entre un russe et un ukrainien c'était le cas hier pour la médaille d'or de la pousse ou du saut de cheval justement entre la roumaine Ammanar et l'ukrainienne Podkopayeva et Vitaly Tcherbaud qui tranquille comme Baptiste félicite ses copains plus jeunes que lui encore que Bijutin soit je crois de la même génération mais Neymov que vous voyez là en maillot bleu au milieu est incontestablement le numéro 1 de la nouvelle vague des gymnastes russes oui un Miss Joutin qui a déjà 25 ans qui est plutôt sur la fin de sa carrière il le présente d'ailleurs plus tous les agrès dans le concours complet mais seulement les agrès où il est le plus fort et essaye de rapporter bien sûr le maximum de médailles pour l'ukraine et pour lui et nous reverrons vraisemblablement je pense en tout cas sûrement au mois d'avril 96 à Puerto Rico où se dérouleront les finales des championnats du monde par appareil et où France Télévisions sera bien évidemment très présente durant 4 jours sans oublier les internationaux de France de Paris-Bercy début mars ça si vous aimez la gym c'est un rendez-vous incontournable et puis ensuite il y aura les Olympiques d'Atlanta où France Télévisions diffusera environ presque 10 heures de programme sur les meilleurs moments de ce sport magnifique qui rassemble le risque l'adresse la souplesse l'agilité la félinité l'artistique surtout en ce qui concerne les dames un beau podium qui nous rappelle ou qui pourrait nous rappeler les championnats du RSF un russe un ukrainien et un biélorusse et pour l'hymne ce sera d'abord l'hymne russe normalement ça serait peut-être l'ukrainien de l'hymne russe de l'hymne russe de l'hymne russe de l'hymne russe et celui-là est bien c'est l'hymne de l'ukraine pour l'hymne russe pour l'hymne russe Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Oui, oui, mais les autres, on ne les connaît pas encore bien, voilà. Et lorsque l'île de l'Ouzbékistan retentit, j'avoue que ce n'est pas facile à reconnaître. Mais enfin, Biélorussie, Crème russe, puis Russie, il faudra s'y habituer parce qu'ils seront encore très présents dans cette dernière journée des championnats du monde. Moi, ce n'est mort, il me plaît beaucoup. Au costel de l'Italie de Cherbourg, mais bon. Ah, là, c'est une telle commentée, mais je crois qu'il s'est pris le pied dans le tapis. Ah là là, le pied dans le tapis. Mais alors, mais alors. Vous êtes nuls les mecs, hein, cher gros. Jouis en silence. Et voilà comment le champion du monde du concours général perd une médaille d'or ou d'argent qui lui était presque acquise. Et le ralenti va tout de suite nous apporter la preuve. C'est le même départ, hein, saut par renversement avant. Ici, il fait une vrille et demie, exactement pareil. Mais pour que le saut soit différent, il carpe sur la fin. Voilà, malheureusement. Et voilà comment un champion d'une telle qualité peut perdre une médaille sur cette réception douteuse. Voilà. Dommage pour Li Xiaochang. Saut difficile à réceptionner en vrille avant. Joule sera très proche de la médaille d'or. Belle course d'élan. Toc, répulsion, impeccable. Oh là ! Il a voulu faire très, très difficile en mettant une double vrille. Oh, terrible, c'est terrible. Et deux tours sur le saltant-voi encore tendu du deuxième envol. C'est très, très difficile. Et quand je vous disais que le podium était très proche, mais encore fallait-il ne pas chuter. Donc, après le chinois Li Xiaochang, le coréen Yo Hong Chul repart de cette finale. La tête basse. Et pourtant, Michel Boutard, c'est un formidable saut qu'il était prêt de réussir. Et pourtant, Michel Boutard en tout cas, le coléen Yo housing est un bon. Et maintenant, Michel Boutard en tout cas, félicitations à laenergie. Merci. 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 Merci.